Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Il est en relation avec le spirituel, le divinité, Dieu est quelque chose qui est au-dessus de toi, alors les gens construisent des hôtels pour entrer en contact avec le divinité, il y a plusieurs divinités dans ce monde, que vous pouvez citer, qui vous présentez mon monde comme un maître dans le monde. C'est pourquoi beaucoup de gens se donnent dans certaines pratiques, entrer dans certaines sciences auxquelles tu pu qu'ils aient de l'argent, maman c'est de l'argent. Il y a dans certaines familles, il y a des sacrifices qui ont été faits ou il y a des hôtels qui ont été bâtiés, par disant de protéger la famille. Je connais dans d'autres traditions, on ne peut pas vous aider, vous gardez de l'argent, on vous laissez les cargots. Il y a des choses parfois, il y a des choses qui sont en contact, il permet que l'homme entre en contact avec une puissance. Et il faut que l'on soit en contact avec une puissance. Et il faut que l'on soit en contact avec une puissance. Maintenant, Salomon a construit l'arche dans le temple. Salomon a construit l'arche dans le temple. Alors après avoir construit l'arche, il a construit l'arche. Il a construit aussi l'hôtel. Il a aussi l'hôtel, il a construit aussi l'hôtel. Non seulement lui, mais sa descendance aussi. Il a construit l'arche, il a construit l'arche. Non, ce n'est pas seulement le problème de Salomon, c'était l'arche dans toutes les nations. Ecoutez-moi très bien. Certains de nos parents, parfois, sont en contact avec d'autres autres. Ils sont en contact avec les différents altars. Non seulement pour lui, mais aussi pour les bienfaits de ses enfants. J'ai dit à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, je dis pas que tous les parents sont mauvaises. J'ai dit, certains d'entre eux, sont entrés dans certains sens aussi. Un droit des promotions. ...um gefördert zu werden, damit die gefordert werden, bekommt dieser Mensch Geld, und diese Kinder werden auch gut leben, das heißt, du bist auch in Verbindung, in dieser Verbindung, das was dein Vater gern gibt, oder deiner Mutter, in diesem Alter, was der auf dein Vater gemacht hat, wenn die anderen verhungern, bekommt ihr das Geld bezüglich dieses Altars, wenn die anderen kein Geld haben, um die Schule zu bezahlen, hast du ein gutes Auto, weil dein Vater oder deine Mutter in dieser Verbindung zu dem Altar steht, er steht in Verbindung mit einer komischen Macht, diese Macht gibt den Reichtum, hier Salomon, wo er diesen Altar abaut hat, als er gebetet hat, er hat gesagt, es ist nicht nur für mich, sondern auch für das Volk Israels, ...hört mich ganz genau zu, wenn Gott jemanden erhebt in unserer Familie, erhebt er sich nicht nur für sich selber, er hebt auch für andere Menschen, sondern auch für andere Generationen oder Freunde, ...wir sind gesegnet, um anderen zu segnen, und wenn wir in Kontakt mit einer Verbindung im Altar sind, das Geld, das wir verteilen von unseren Geschwistern oder Brüdern, diese kommen dann auch in Kontakt mit diesem Altar, was uns gesegnet hat. Meine liebe Brüder, Salomon wollte, dass sein Volk in Verbindung durch das Altar bekommt. Ich möchte, dass du ein Altar aufbaust, durch diesen Altar, dass deine Familie, dass deine Kinder davon genießen, Gottes Ehrlichkeit zu sein. Damit Elie dem Richter fragt, er kennt die Geschichte von Elie und dem Propheten von Baal. Dieser Prophet war da, und seine Macht seines Gottes hat man auch gesehen und gewirkt. Damit das aber alles endete, hat Elie gefragt, dass man ein Altar aufrichtet, dass jeder ein Altar aufrichtet. Der Altar von Elie war in der Verbindung mit Gott. Der Altar von Elie war in der Verbindung mit Baal. Das Altar von dem anderen Propheten war in der Verbindung mit Baal. Und ihr kennt die Geschichte. Es wurde gerichtet, weil Elie ein Altar aufgebaut hat. Das Ende dieser Menschen war programmiert wegen Elies Altar. Amen. Wenn Elie kein Altar errichtet hätte, wenn Elie kein Altar errichtet hätte, wäre der Prophet von Baal immer noch in Israel. Ich will jemandem was sagen. Du musst ein Altar aufbauen vor Gott, in deinem Leben, in den Lebensverländen, in deinem Haus, damit du ein Ende gibst, in alle Beeinflussungen für alle, die ihn haben wollen. Jesus hat zu Petrus gesagt, Petrus, Petrus, Ich wusste nicht durch die Eltern oder durch die Tradition oder über sich selbst. Aber Jesus sagte, der Teufel will dich haben. Ich habe gebetet. Drei Mal. Ich habe ein Altar für dich errichtet. Ich habe ein Altar für dich errichtet. Damit der Teufel dich nicht mehr haben will. Ich habe ein Altar für dich erbracht. Ich habe ein Gebet, damit der Teufel dich nicht haben kann. Oh, Bien-Aimés, du kannst das ändern, wenn der Teufel dich haben möchte, kannst du es ändern. Durch das Gebet. Deswegen sagt Jesus, Johannes 3, so wie Mois die Schlange auf ihm gesagt hat, erhebe das Altar. Erhebe das Altar von Jesus. Denn, denn da Gott geschieht hat, Gott hat so sehr die Welt geblieben, sie zu sein. Er hat nun in der Tat, dass er nicht so viel geboren ist. Ich kann kein Gott in diesem Glauben nehmen. Er ist die Welt. Er giftet hat. Mais Jésus est venu donner la vie à l'abondance. Voilà comment Dieu a élevé Jésus comme un hôtel. En fait qu'à travers lui, vos prières soient exaucées à Dieu. À travers lui, la Bible dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus Christ est homme, c'est lui qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus est la vie et personne ne peut aller chez le Père. Personne ne peut pas dire la tendre de Père sans passer par moi. Jésus Christ de Nazareth, il a donné sa vie pour toi et moi. Pour les mères, ceux qui peuvent te réclamer, sache que Jésus est là. Jésus est là. Il a donné sa vie pour que toi tu sois épargné. Pour que tu sois plus de vingt ans. Jésus est là pour nous, ceux qui nous ont dégâts. Jésus est là pour nous, toutes ces sorcelleries qui nous réclament. Tout ce puissage des ténèbres qui nous réclament. Tous ces programmes qui ont été faits pour l'année prochaine. Mais ce qui s'est passé comme je l'ai manqué en 2018. Je n'ai rien à 2017. Je veux que l'hôtel soit bâti, afin que les jugements tombent sur eux. Pour Dieu pour libérer le peuple d'Israël à l'Égypte. Il a dit, je menerai les jugements contre l'Égypte. Tout ce Dieu qui se lève dans le monde, Tout ce Dieu qui se lève dans ta famille, Tout ce Dieu qui cherche à se lever dans ta vie, pour te destabiliser, ce soir nous allons bâtir au notaire. Au nom de Jésus-Christ, afin que les jugements tombent sur eux, comme les jugements des prophètes de Dieu de Bâle. Je bénis l'Éternel pour ce soir. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes à deux minutes maintenant. Je pense que vous avez suivi, et nous allons passer maintenant dans la fierté. Et nous passerons dans la déclaration prophétique. Maintenant lève-toi, pour bâtir un altar spirituel. Que cet altar te permet d'entrer en contact avec Dieu. Et que Dieu amène les jugements contre toutes les forces qui te réclament, qui réclament tes enfants, qui réclament ta santé, qui réclament ta finance, qui réclament ta fille. Lève nos mains, commencez à prier. Seigneur notre Dieu créateur de Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Merci de nous avoir accordé ce moment. Nous venons devant nous pour bâtir l'hôtel. Seigneur comme l'hôtel, Seigneur notre Dieu délit, devant les prophètes de Bâle, toutes ces divinités, toutes ces forces, toutes ces tendances, qui peuvent s'élever contre nous, contre ton peuple, contre ton Église. Nous le condamnons au nom de Jésus. Car la Bible dit, nous renversons les forteresses, nous détruisons, nous renversons les forteresses, qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, au nom de Jésus Christ. Je détourne la foi, Seigneur, de tout ce qui est proclamé, contre ton peuple, contre tes enfants. J'amène de Dieu Christophe, au nom de Jésus, même ceux qui sont arrivés, même ceux qui ne sont pas arrivés, au nom de Jésus Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, pour ton amour et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton assistance, merci Seigneur pour tes grâces. Alléluia. Gloire en toi éternel notre Dieu. Gloire en toi Seigneur de la toute bonté, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous recommençons, nous lisons, nous lisons l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14 à 16. Je lise comme déclaration, avant de passer à notre déclaration. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi crie-t-il vers moi ? Parle aux Israélites, et qu'ils se mettent en marche. Qu'aucune chose ne t'arrête, il faut qu'ils soient en marche, jusqu'à atteindre ta terre promise, ta bénédiction. La Bible continue. Tu éleve ton bâton, éteins ta main sur la main, et fin là ! Les Israélites entreront au milieu de la mer à piedsée. Tu éleve ta main, éteins ta main sur la main, éteins ta main sur la main, éteins ta main sur la main, et fin là ! Maintenant, je demande maintenant, je vous demande maintenant, une déclaration de la foi. Lève ta main droite, éteins ta main droite, comme Moïse avait lévé sa main, avec le bâton à la main, éteins ta main, éteins ta main, éteins ta main, dans le nom de Jésus. Défendre et séparer la main rouge, qui t'empêche d'atteindre la terre promise, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je fais la mer rouge, je fais la mer rouge, je fais la mer rouge tous les obstacles, tous les maladies, toutes les complications. Dans le nom de Jésus, nous passons, mes parents, nous passons au nom de Jésus jusqu'à la terre, notre terre promise, nos bénédictions, notre grâce, nos bienfaits, au nom de Jésus, pour nos enfants, pour nos filles, pour nos commerces, pour nos affaires, pour la scolarité de nos enfants, pour la vie de nos enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, after the Yehuz, pour la taille, merci Seigneur Jésus, pour la taille, notre grâce. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, pour nos bénédictions, notre grâce, alléluia. Et il va faire ses plans, il va faire ses plans, il va faire ses plans, il va faire ses plans pour vous aider. Le Lui va être une lumière sur votre vie. Le Lui va vous aider. Le Lui va vous aider. Le Lui va vous aider dans une vie triomphe. Et il va vous aider à être fructueux. Il zal réfrider nos jigh Restaurants. Le Lui va vous aider qui nous Hoodie et vous aider à partir du P Fit dans l'enn影 arrows. Le Lui va vous aider. Il va vous aider à достer votre vie et à przestreux et àuffler taur dans cettehemies. Et il va faire ses plans de gloire après son pays. Le Lui va sentir plus de grâce à ses plans.net, le venir de sa vieil Angelique. Il va faire les miracles, les ways, les wonderfulnés sur le nom de la mort. Vous avez été connu par le Lord en 2019 pour le nom de la mort. Il va faire les choses en ta vie parce que Dieu a sent vous sur le nom de la mort pour le nom de la mort. Pour le nom de la mort pour le nom de la mort. Il va faire les blessings pour les gens qui vous ont fait. am digne au nom de la mort puis vous pouvez aussi iner les других Et donc vous pouvez your experience C'est le nom de la mort et vous pouvez vous ruralisez votre développement Vous pouvez en parler lorsque vous avezовал vous avez parlé de nos items au nom des lieux Nous allons commencer au nom du temps et de notre Blood Il s'enspeuger pour vous, cette maladie de la mort ne sera jamais votre personne, la maladie du monde ne va pas vous prendre, la maladie de la mort ne va pas vous prendre, mais la hand de le Lord ne va pas vous donner, chaque maladie, chaque situation, les pouvoirs de la mort. Le Lord a blessé, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a béni, que Dieu va béni, que Dieu va béni pour sa maison, pour ta maison, pour tous, pour toutes les nations. Vous serez un signage, pour Dieu, pour ce dernier mois, vous allez faire de bien, Tout ce que vous dites, Dieu a déclaré que tout ce que vous dites, à cause de Jésus-Christ, tu vas voir sa gloire. C'est ce que Dieu m'a dit à moi. Au final de l'année, les nations ont fait leurs budgets. Et Dieu a fait leurs projets pour ses enfants. Et les budgets de Dieu, God, God has planned for your ways. He has planned for your needs. And He has planned for everything that you want in life. So trust Him and believe Him that this very year, you shall be blessed in the name of the Lord. May the Lord bless you and He grace you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?